C'est une élection qui a choqué le monde entier. Il a déjà un surnom, le Trump de la Pampa. Javier Milley, candidat d'extrême droite anti-système, provocateur, a remporté haut la main la nuit dernière l'élection présidentielle en Argentine. Javier Milley. Le Trump argentin, comme il est surnommé, promet un changement immédiat. Trump de la Pampa. Populiste, climato-sceptique, misogyne, ultra-libéral, néo-fasciste, anarcho-capitaliste, libertarien, les mots des commentateurs ne manquent pas. Pour qualifier le nouveau président argentin, Javier Milley, élu le 19 novembre avec 55% des voix. Économiste d'extrême droite, il promet la fin de la décadence et se présente comme anti-système. Parce qu'aujourd'hui commence la reconstruction d'Argentine. Ancien rocker, surnommé El Loco, le fou, son programme est un concentré d'ultralibéralisme et de mesures d'extrême droite. Il veut couper les dépenses publiques à la tronçonneuse, les aides sociales aussi, remplacer la monnaie nationale par le dollar américain, rendre l'avortement illégal ou encore déréglementer le marché des armes à feu. Il entend des voix et a même fait cloner son chien. Bref, c'est un personnage. On peut rire ou pleurer de ses extravagances, de sa tronçonneuse, de ses interventions lunaires, mais nous avons pourtant beaucoup à apprendre de cette élection. Si un tel candidat arrive au pouvoir, ce n'est pas un hasard ou le fruit de la supposée stupidité ou naïveté des Argentins. C'est le résultat d'un contexte économique désespérant et d'une succession de décisions politiques qui ont poussé une partie de la population à se détourner de la classe politique traditionnelle. Ce qu'on vous propose à Blast aujourd'hui, c'est de prendre de la hauteur pour comprendre ce scénario qui se répète encore et encore depuis des années, suscitant à chaque fois la surprise. Les démocraties tombent les unes après les autres entre les mains de leaders d'extrême droite excentriques, qui se soutiennent entre eux, en témoignent d'ailleurs les félicitations que Donald Trump et Jair Bolsonaro ont adressées à Javier Milley. Le cas du président argentin est particulièrement important à étudier car il incarne dans sa forme la plus poussée deux changements politiques majeurs. Premièrement, il représente un courant de pensée réactionnaire. Socialement, avec la promotion d'un recul brutal des droits humains, en témoigne dans son programme l'autorisation de la vente d'organes, et économiquement avec une certaine loi de la jungle du chacun pour soi assumé et revendiqué. Deuxièmement, Javier Milley s'inscrit dans une lente transformation ces dernières années de la figure politique qui n'est plus tenue à un langage sobre ou à une forme d'exemplarité, du moins en apparence. Désormais, la vulgarité, l'agressivité outrancière, le sexisme, le racisme et surtout les contre-vérités qui nous semblaient si extravagantes dans la bouche de Donald Trump sont en train de s'imposer comme un nouveau style politique à travers le monde. Ce que raconte l'élection du président argentin, c'est celle d'une transformation profonde et mondiale des démocraties. Une transformation si rapide qu'elle prend de cours tous les observateurs. En Europe, aux Etats-Unis, comme en Amérique latine. Alors que raconte cette élection argentine de la faillite de nos systèmes économiques et politiques ? Pourquoi ces figures antisystèmes et réactionnaires s'emparent-elles du pouvoir les unes après les autres de façon quasi inéluctable ? Cela peut-il se produire en France dans les prochaines années ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. On ne peut s'empêcher de penser à cette citation bien connue d'Antonio Gramsci en découvrant le résultat des élections présidentielles en Argentine. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Javier Mileï n'est pas un simple monstre, mais plutôt un révélateur, certes terrifiant. Pour comprendre pourquoi une partie des Argentins a voté pour lui, il est indispensable de se pencher sur l'histoire économique et politique du pays. Si l'élection de Javier Mileï a fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique argentin, c'est parce que ce n'est pas son cœur de métier. On pourrait même dire qu'il est novice en la matière. C'est avant tout un économiste d'extrême droite, devenu star des plateaux de télévision, avant d'être élu député en 2021, donc très récemment. Il est pourtant le président le mieux élu depuis 1983 et le retour de la démocratie en Argentine. Alors la question qui animait les esprits ce dimanche était comment est-ce possible ? Pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, au début du XXe siècle. À cette époque, l'Argentine est un pays économiquement prospère. À son apogée dans les années 1910, c'est même l'un des pays les plus riches du monde. Le 12e en termes de PIB par habitant en 1913, soit devant la France. Avec ses larges terres agricoles et ses nombreux bovins qui peuvent se développer sur des terres humides et ses grands pâturages, l'Argentine est un grand pays exportateur de céréales, de viande ou encore de laine. Le reste de l'histoire est extrêmement complexe, donc on va essayer de résumer et simplifier cela autant que possible. Mais si vous voulez plus de détails, on vous met des liens dans la description pour aller plus loin. Le pays est fragilisé par la crise des années 30 et la baisse des cours agricoles, sans pour autant s'effondrer. Après la Seconde Guerre mondiale, la politique de nationalisation et de mise en place d'un État-providence, entre autres du général Perron, un homme politique qui va durablement marquer l'histoire du pays et dont certains se réclament encore aujourd'hui, permettent en partie de redresser le pays. L'Argentine développe durant cette période la plus importante classe moyenne du continent américain. En 1955, un coup d'État militaire vient mettre fin à cette politique. Son économie connaît ensuite une croissance modérée, notamment grâce au développement de son industrie, au milieu de décennies très perturbées politiquement, puisque le pays alterne entre des pouvoirs militaires sanglants et le péronisme, sur fond de révolte sociale et de guerre civile. Aucune coalition politique ne parvient à imposer son modèle économique au pays, chacun proposant une orientation inconciliable avec l'autre. Le pays ne cesse d'alterner entre le libéralisme et le national-populisme. Pour vous la faire courte, la situation s'assombrit vraiment dans les années 70. Le pays s'enlise dans l'endettement, le chômage, l'inflation, notamment à cause de cette absence de cohérence économique. Ce qui va marquer le début des énormes problèmes économiques, c'est le coup d'État de 1976. L'Argentine en subit toujours les conséquences aujourd'hui. Une dictature militaire se met en place et applique des politiques néolibérales drastiques et monétaristes, notamment en ouvrant le commerce à l'extérieur. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais cette politique censée lutter contre la pauvreté, et amenée à un équilibre économique, va être un échec cuisant puisqu'on passe d'un taux de pauvreté à 5% en 1975 à 20% en 1983 à la fin de la dictature. Et surtout, la dette publique explose littéralement. En 1985, le FMI, le Fonds monétaire international, accorde un prêt de 1,2 milliard de dollars au gouvernement argentin. Dans les années 90, le pays, même s'il y a quelques petites remontées, est globalement en déclin. Ses services publics se délitent, le système scolaire s'effondre, la classe moyenne s'effrite, les bidonvilles grandissent. Le pays enchaîne les récessions depuis des décennies, au point d'être devenu le pays des crises. En 40 ans, l'Argentine a connu 9 récessions, c'est-à-dire des périodes où le PIB diminue, ce qui est énorme. En décembre 2001, le FMI déclare qu'il refuse de transférer plus d'un milliard de dollars comme prévu à l'Argentine, car le gouvernement ne respecterait pas les politiques d'austérité. L'État argentin se déclare en défaut de paiement. Un président obligé de démissionner et de s'enfuir par hélicoptère. Le 20 décembre 2001, face à une crise économique sans issue, l'Argentine se déclare officiellement en faillite. Depuis des années, le pays s'est beaucoup trop endetté. La corruption, la fraude fiscale n'ont rien arrangé. Mais le principal problème, c'est que l'Argentine a indexé sa monnaie, le PESO, sur une autre monnaie bien trop forte, le dollar américain. C'est une crise majeure. Les Argentins perdent leurs économies à la banque. C'est un vrai traumatisme encore aujourd'hui pour les Argentins, qui ont gardé l'habitude de conserver des dollars chez eux, au cas où le système économique s'effondrerait à nouveau. Quatre présidents se succèdent en une semaine et 39 personnes sont tuées dans des manifestations. Le chômage augmente brusquement alors et frappe un quart de la population. Depuis, l'Argentine n'a cessé d'enchaîner des gouvernements relativement socialistes et les gouvernements libéraux, sans jamais avoir de cohérence économique sur de longues périodes. Le tout en contractant plusieurs prêts auprès du FMI, le Fonds monétaire international. Le dernier en date est le plus gros de l'histoire du FMI. 44 milliards de dollars ont été accordés à l'Argentine en 2018. Un prêt renégocié en mars 2022. Ce prêt, le 22ème dans l'histoire du pays, ne résout pas les problèmes structurels de l'Argentine, mais propose des ajustements afin de stabiliser l'économie. En 2021, la dette publique totale de l'Argentine s'élevait à 114,8 milliards de dollars et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à la rembourser. Si les échéances ont été ajournées à 2026, l'accord repose en réalité sur une mécanique bien particulière. Pour rembourser son prêt auprès de la FMI dans les temps, ce dont elle n'est pas capable, l'Argentine continue donc à réemprunter au FMI et à payer de plus en plus d'intérêts. C'est pour cette raison que la position du FMI auprès des pays dits du Sud est régulièrement critiquée par les ONG qui appellent à annuler ces dettes pour laisser les pays respirer. Résultat, ça fait 12 ans que l'Argentine est en proie à une inflation au moins à deux chiffres, qui se situe aujourd'hui à 143%, la plus élevée depuis 32 ans, et la banque JP Morgan estime même qu'elle pourrait atteindre les 210% d'ici la fin de l'année 2023. Pour vous donner une idée, à titre de comparaison, en France, l'inflation est d'environ 5% et vous avez déjà pu voir les conséquences que ça a sur votre pouvoir d'achat. Donc imaginez une inflation à 143%. Moi, je vis seule avec mes deux enfants. On ne peut pas s'en sortir avec les salaires qu'on reçoit et l'inflation qui augmente tous les jours. Structurellement instable, l'économie argentine a en plus été frappée de plein fouet par la guerre russo-ukrainienne et la pandémie, auquel est venue s'ajouter une sécherette dramatique cette année, qui a provoqué un manque à gagner de 20 milliards de dollars d'exportation agricole, qui est donc le cœur de l'économie argentine, vous l'aurez compris. L'Argentine s'est construite essentiellement autour de l'agriculture et de l'élevage. Et bien cette domination de l'agriculture, elle est devenue une faiblesse pour l'Argentine. Elle rend le pays trop dépendant des fluctuations des cours mondiaux, et les dirigeants successifs ont insuffisamment diversifié l'économie. Désormais, quatre Argentins sur dix vivent sous le seuil de pauvreté. Et un Argentin sur dix vit dans l'extrême pauvreté. On vit dans l'incertitude la plus totale. Vous allez au supermarché un jour, vous y retournez le lendemain et les prix ont doublé. J'essaie de faire mes courses pour le mois et de congeler beaucoup de choses. Et je lutte aussi contre l'inflation en payant plusieurs fois. Une étude de l'université de Buenos Aires montre que 70% des jeunes Argentins quitteraient le pays s'ils le pouvaient aujourd'hui. Il est indispensable d'avoir ce contexte en tête pour comprendre l'état d'esprit des Argentins qui subissent des crises économiques extrêmement graves depuis des décennies, et dont le quotidien est toujours plus difficile. C'est très difficile pour un pays comme l'Argentine, qui soit gouverné au centre-gauche, à centre-droite, à faire face à des pressions du système économique mondial, notamment l'endettement extérieur de l'Argentine. Le gouvernement sortant en Argentine a passé beaucoup de temps, les 2-3 premières années de ce mandat, à essayer de renégocier avec le FMI, la dette extérieure n'y est pas arrivée, à gaspiller tout son capital politique. Il avait promis avant les élections qu'il y arriverait. Il n'y arrive pas. Le gouvernement actuel, enfin le nouveau pouvoir élu, dit « moi, avec ma tronçonneuse, je vais tout résoudre ». Évidemment, il ne va pas tout résoudre. Revenons au cas de Javier Milley, élu avec 55,6% des voix au second tour. Une majorité des électeurs argentins a donc choisi cette figure anti-système pour lutter contre l'inflation, la pauvreté et relancer l'économie. La rupture plutôt que la continuité, incarnée par son rivial Sergio Massa, actuel ministre de l'économie et candidat de centre-gauche. C'est terminé le cours de la politique. Viva la liberté carajo ! Milley a su canaliser une grande colère des Argentins vis-à-vis de la classe politique. C'est avec un discours qui promettait un changement radical à une population désespérée que Javier Milley a gagné ses élections. Un discours du grand dégagisme contre les politiques professionnelles et les partis traditionnels qu'il dénonce comme étant une caste corrompue et parasitaire. Les Argentins nécessitent un changement de raice. Il y a des décadas, nous avons un modèle de pays empobrécedor où l'unique qui va bien, c'est les politiques. Et cette petite musique, on la connaît bien depuis des années. On l'a même entendue pendant les dernières élections présidentielles en France. Je ne suis pas un politicien professionnel. Dans l'isoloir, vous aurez le choix entre eux et moi. Choisissez votre peuple. Choisissez notre histoire. Choisissez notre identité. Choisissez notre avenir. Mais ne nous éloignons pas de Javier Milley, du moins pas pour le moment. Il a donc été choisi au second tour par 14,5 millions d'électeurs sur 36 millions d'inscrits. Élus à la fois par la droite traditionnelle, mais aussi par une grande partie de la jeunesse désenchantée. Cette victoire, il la doit en grande partie à Mauricio Macri, ancien président de droite, ultra-libéral, qui lui a apporté son soutien dans l'entre-deux-tours alors qu'il se retrouvait face à Sergio Massa. Les Argentins doivent élire quelqu'un qui a le calme, les capacités, l'équilibre mental et le contact avec la réalité pour faire avancer l'Argentine. Et toi, tu l'as ? La première explication de cette victoire tient donc à la déception et à l'insatisfaction vis-à-vis de deux familles politiques qui se succèdent au pouvoir depuis 20 ans. Ces huit dernières années, la société argentine a vécu deux expériences politiques considérées comme désastreuses, qui ont entraîné désillusion et frustration dans l'électorat des partis au pouvoir. Aussi bien le gouvernement de droite de Mauricio Macri que celui de gauche d'Alberto Fernandez sont perçus comme des échecs, puisqu'ils n'ont pas réussi à résoudre les problèmes économiques du pays. Et c'est ainsi qu'est apparue cette interrogation malheureusement classique, qui revient aussi de plus en plus en France au fur et à mesure que l'extrême droite progresse. Pourquoi ne pas essayer autre chose ? Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Le populisme est vu par nos yeux comme une forme de démagogie d'un leader qui promet des choses qu'il ne pourra pas tenir. De ce point de vue-là, on ne sait pas ce qui va arriver avec Milley, mais c'est sûr que c'est sa parole toute seule qui emporte l'adhésion. Il a gagné dans 21 des 24 provinces du pays. Cette alliance traverse les segments socio-économiques et les idéologies avec un grand dénominateur commun, le ras-le-bol. Comme le dit le juriste argentin Borillo dans les colonnes de Libération, le storytelling de Milley a séduit l'électorat avec des arguments renvoyant à la grandeur perdue du pays et dont les causes ne sont plus à chercher à l'extérieur, du côté de l'impérialisme américain, du FMI, de la banque internationale ou du colonialisme européen, mais à l'intérieur, c'est-à-dire l'incurie des élites économiques et politiques. S'il est souvent comparé à Bolsonaro ou Trump, le programme de Milley va en réalité bien plus loin. En résumé, il est encore pire. Celui qui se définit comme un libéral libertarien veut tailler dans les dépenses publiques à coups de tronçonneuses et en finir avec, je cite, cette aberration appelée justice sociale synonyme de déficit budgétaire. Sa mesure phare pour cela, supprimer les ministères qu'il considère comme inutiles et il y en a beaucoup. Le ministère de la culture, à l'extérieur ! Le ministère de l'ambiance et du développement sostenible, à l'extérieur ! Le ministère des femmes et des gènes et des diversités, à l'extérieur ! Le ministère du travail et de l'emploi et de la sécurité sociale, à l'extérieur ! Le ministère de l'éducation, l'adoctrinement, à l'extérieur ! Ce qu'il reste donc, une fois tous ces ministères supprimés, ce sont principalement les fonctions régaliennes de l'État. Justice, sécurité, défense, relations internationales, intérieures. Avec tout de même un ministère du capital humain. Son prochain gouvernement comptera seulement 8 ministres contre 20 actuellement. Mais ça ne s'arrête pas là. Le nouveau président argentin veut aussi privatiser les médias publics, les compagnies énergétiques et toutes les entreprises publiques du pays. Voilà ce qu'il a déclaré au lendemain de son élection. Tout ce qui peut se retrouver aux mains du secteur privé sera remis aux mains du secteur privé. Comme l'écrit l'essayiste argentin Pablo Stefanoni dans La rébellion est-elle passée à droite ? La philosophie libertarienne est une forme d'ultralibéralisme qui promeut l'idée d'un État minimal, voire l'abolition totale de l'État. En phase avec cette philosophie, Mileï considère que l'État ne devrait pas se mêler de la vie des gens. Il veut donc couper les aides sociales, qui ne devraient pas exister selon lui, et laisser faire la loi du marché. Quitte à ouvrir la porte à la vente d'organes ou même de bébés. Ou encore déréglementer le marché des armes à feu. Il a tout de même dit L'État c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enduits de vaseline. Dans cette idée que la liberté individuelle est plus importante que tout, l'économiste climato-sceptique ne s'embarrasse pas de mesures sociales donc, ni de mesures écologiques. Qui par ailleurs, pourrait empêcher l'accaparement des ressources naturelles par le secteur privé. Et ça, ce serait quand même dommage. Le nouveau président est même allé jusqu'à défendre la privatisation des fleuves. Et puis, pourquoi lutter contre le réchauffement climatique si celui-ci n'est qu'un mensonge des socialistes ? Là encore, ça ne vous rappelle rien ? Si le nouveau président argentin est un ultra-libéral, c'est aussi un ultra-conservateur qui a décidé de prendre pour cible la communauté LGBT, mais aussi les droits des femmes. Il critique l'éducation sexuelle à l'école et ce qu'il appelle l'idéologie de genre. Il veut rayer le féminicide du code pénal ou encore faire abroger par référendum la loi qui garantit l'accès à l'IVG et qui n'a été votée qu'en 2020 dans le pays. Et donc, il veut supprimer le droit à l'avortement, acquis au prix d'années de lutte. En mai 2022, il déclarait « Dans mon gouvernement, il n'y aura pas de marxisme culturel. Et le ministère de la Femme, je l'éliminerai. Je ne m'excuserai pas d'avoir un pénis. Je n'ai pas à avoir honte d'être un homme blanc, blond aux yeux bleu clair. » Comme nous vous l'avions déjà expliqué dans cette vidéo, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite est toujours synonyme d'un recul des droits des femmes et des minorités. Ce qui vient à nouveau donner raison à Simone de Beauvoir. Les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour qu'il soit remis en question. La pensée libertarienne de Millet rejoint donc ici le rejet du wokisme et de l'écologie des droites extrêmes et conservatrices pour séduire un électorat profondément conservateur. Ceux qui veulent le changement, mais pas trop non plus. Libertar ! Libertar ! Libertar ! Libertar ! qui est de résoudre le problème économique. Une promesse en particulier a permis à Javier Millet d'emporter des millions de voix, mettre fin à l'inflation, record pour rappel 143% sur un an. Le candidat a expliqué très tranquillement qu'il faudrait entre un an et demi et deux ans pour la détruire. Pour y parvenir, sa principale stratégie, c'est de fermer la banque centrale, qui émet le peso, et remplacer la monnaie nationale, qui selon ses mots ne vaut même pas un excrément par le dollar américain. Sauf que cette mesure semble aujourd'hui inapplicable pour de nombreux économistes. D'abord, parce que les réserves de monnaie américaines sont aujourd'hui négatives. Ensuite, parce que pour dollariser l'économie, l'Argentine devrait obtenir un prêt d'environ 40 milliards de dollars, alors qu'elle doit déjà 44 milliards de dollars au FMI. Son autre stratégie pour combattre l'inflation, c'est de réduire les impôts. Vous savez, on dit que c'est un dingo, Millet. C'est en partie vrai, bien sûr, mais si vous regardez la carte, vous zoomez sur les beaux quartiers de Buenos Aires, le 16e arrondissement de Buenos Aires, le 7e arrondissement, ils ont voté à 80% pour Millet. Comme ils ont toujours voté pour les candidats de droite dans le passé. Pour un candidat anti-système, Javier Millet semble très apprécié par le système. Financier aussi. A l'étranger, les marchés financiers ont très bien réagi à l'annonce de son élection. Les actions de certaines entreprises argentines à Wall Street ont ainsi bondi de 40%. Pour finir ce tour d'horizon, un mot sur l'international. Javier Millet a déclaré ne pas vouloir entretenir de relations avec les États qu'il considère comme communistes. Le Brésil de Lula et la Chine, qui sont au passage les deux premiers partenaires commerciaux du pays. Ou encore le Vatican. Il est même allé jusqu'à traiter le pape François Argentin, comme lui, de fils de pute gauchiste qui prêche le communisme dans le monde entier. Je suis un défenseur de la liberté, de la paix et de la démocratie. Les communistes ne le sont pas. Une fois que l'on a fait le tour de son programme, une question demeure. Javier Millet pourra-t-il vraiment appliquer toutes ces mesures ? Rappelons que le nouveau président argentin n'a obtenu que 10% des sièges au Sénat et 15% au Parlement. Ce qui peut l'empêcher d'appliquer ces propositions les plus radicales. Pour toucher à la monnaie ou pour toucher à la banque centrale, par exemple, il faut une réforme de la Constitution. Il faut donc, pour cette réforme de la Constitution, les deux tiers de chaque chambre qui soient d'accord. Alors, comment va-t-il faire ? Pour les observateurs, l'ancien président de droite, Mauricio Macri, pourrait devenir le parrain de sa présidence, en lui permettant d'obtenir les voix de la droite sur certains sujets. Il reste aussi les décrets que Javier Millet pourrait utiliser pour faire passer ces réformes sans vote. Mais ils ne peuvent pas s'appliquer à tous les domaines. Il pourrait aussi être tenté de profiter de sa popularité pour avoir souvent recours au référendum. Pour Malamud, politologue, il n'est pas exclu que le gouvernement de Javier Millet et de sa vice-présidente Victoria Villaruel prennent, faute de soutien au Congrès, un tour autoritaire où qu'il soit destitué. Le tournant autoritaire est d'autant plus envisageable que Javier Millet est pour le moins instable psychologiquement et donc très difficilement prévisible. Cette séquence, sur un plateau télé où il affirme entendre des voix, a beaucoup inquiété les psychologues du pays. À nouveau, ce n'est pas le premier président anti-système dont on doute de la stabilité psychologique. Évidemment, le cas de Javier Millet est particulier. Mais ce qui se dessine en se penchant sur sa pensée et son personnage, c'est qu'il est le dernier représentant en date d'une extrême droite anti-système qui ne cesse de s'épanouir dans les défaillances des démocraties actuelles et les échecs des partis traditionnels. Depuis un peu plus d'une décennie, le scénario se répète encore et encore à travers le monde et l'Europe n'est pas épargnée. Face à un système économique et politique défaillant, dans un contexte d'explosion des inégalités, les candidats anti-système réactionnaires arrivent un à un au pouvoir. À chaque fois, la stupeur est la même, comme si nous découvrions l'existence de ce genre de phénomène. Trump, Bolsonaro, Johnson, Millet, tous ont été sous-estimés, notamment dans les sondages, comme si on ne pouvait pas imaginer que de tels personnages arrivent au pouvoir, que la réalité dépasse la fiction. Et pourtant. Alors que les partis traditionnels peinent à proposer des solutions aux crises qui se multiplient et à réellement améliorer la vie des populations, ces candidats populistes et réactionnaires apportent des réponses faciles, trouvent des boucs émissaires et promettent un retour à un passé fantasmé. Donald Trump, grand modèle de Javier Millet, promettait de « make America great again », tout comme le nouveau président argentin a promis de rendre à l'Argentine son âge d'or, et Éric Zemmour de rendre à la France son identité. Ces candidats d'extrême droite se présentent à chaque fois comme les seuls capables de sauver le pays. Jair Bolsonaro, au moment de son élection au Brésil, était attendu comme le Messi dans un pays en crise, gangréné par la corruption et la violence. Et il se sent très proche de Millet. Nous avons beaucoup de choses en commun. A commencer, nous aimons le bien de nos pays. Nous défendons la famille, la propriété privée, le libre marché, la liberté d'expression, le droit légitime à la défense. Une tendance se dégage, celle de droite extrême d'un nouveau genre, qui prospère sur le rejet des élites politiques, un malaise social, un sentiment de déclassement. Ces candidats veulent dégager la classe politique traditionnelle et appliquer des programmes ultra-libéraux. Le tout en se nourrissant de crises à répétition, du mal-être d'une classe moyenne appauvrie, et en premier temps tout et n'importe quoi. Mais pour quels résultats ? Quel a été le bilan de tous ces candidats qui vendaient un changement radical ? Commençons par Donald Trump, modèle de Javier Millet. Il s'est toujours présenté comme un outsider, le seul politique radicalement nouveau et capable de sauver les États-Unis. Pourtant, sous son mandat, les tendances de la croissance et du chômage n'ont pas connu de réelles ruptures. Le déficit public s'est creusé, passant de 4,4 % du PIB en 2016 à 6,3 % en 2019. Et surtout, la politique de Trump a montré à quel point sa rhétorique sociale était fausse, tout comme d'autres politiques d'extrême droite. L'économiste Gabriel Zuckmann le dit, « La politique fiscale de Donald Trump s'est faite par les riches et pour les riches. » 70 % des réductions d'impôts concernaient les 20 % les plus fortunés. Les mesures fiscales prises sous Trump vont se traduire par une poursuite de l'aggravation des inégalités. Un constat inquiétant pour la cohésion de la société américaine, déjà mise à mal par les quatre années du mandat de Donald Trump, écrit Samuel Delepierre, économiste dans Forbes en 2020. Et pour ce qui est de l'emploi, Mark Zandi, économiste américain, affirme « Quelles que soient les données objectives que l'on prend, le marché du travail ne s'est pas plus amélioré pendant son mandat que pendant la période qui a précédé son mandat. » Trump avait aussi promis de se débarrasser de la dette du pays. Elle était de 19 900 milliards de dollars à son arrivée, elle s'élevait à 26 600 milliards fin 2020. L'Amérique est donc plus pauvre à la fin du mandat de Trump. Mais surtout, le pays sort de sa présidence profondément divisée. La démocratie est violemment mise à mal et toutes les mesures qu'il a prises ont encore des conséquences aujourd'hui. Comme le retrait des États-Unis de l'accord de Paris ou encore la nomination de trois juges conservateurs qui a fait basculer la Cour suprême. Une cour qui a pris la décision de retirer le droit à l'avortement au niveau national en juin 2022. Ce qui est important à retenir ici, c'est que toutes ces mesures prises par des gouvernements d'extrême droite ont de graves répercussions sur le long terme et sont très longues à défaire. Il n'y a donc pas rien à perdre à se laisser tenter par ces candidats. Même si leurs discours continuent d'être redoutablement efficaces. Servir les riches tout en distrayant l'attention des pauvres avec la xénophobie, les guerres culturelles et les coups de menton de l'homme fort est peut-être le plus vieux truc du manuel du démagogue. Mais il fonctionne encore étonnamment bien, écrivait l'économiste Jeffrey Sachs dans Le Monde. On pourrait répéter l'exercice du bilan avec Jair Bolsonaro. Voilà ce que disait Anthony Pereira, spécialiste de l'Amérique latine, à la fin de son mandat. En matière d'environnement, d'éducation, de santé, de sécurité publique ou de culture, c'est catastrophique. Tout comme Milley, Jair Bolsonaro a supprimé le ministère de la Culture. Il a aussi réduit les financements, notamment pour la science et la recherche. Il a déconstruit tout ce qui avait été fait depuis le retour de la démocratie au Brésil. Les permis de possession d'une arme à feu ont explosé de 474% de 2018 à 2022 dans l'un des pays les plus violents au monde. La déforestation de l'Amazonie s'est considérablement accélérée. Les terres indigènes n'ont cessé d'être envahies. Ce qui a poussé le chef Raoni à demander à la Cour pénale internationale d'enquêter pour crimes contre l'humanité, contre le président brésilien, accusé de persécuter les peuples autochtones en détruisant leur habitat et bafouant leurs droits fondamentaux. Il nous compare à des animaux, mais pour qui se prend-il ? On est des êtres humains, comme les Blancs. Et le président Bolsonaro doit comprendre. Si le Blanc continue à détruire l'Amazonie, le monde entier n'aura plus d'oxygène. Et Raoni n'est pas seul, puisque la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la pandémie de Covid-19 a demandé à ce que Jair Bolsonaro soit inculpé de crimes contre l'humanité, pour ses erreurs gouvernementales qui ont provoqué la mort de milliers de personnes. C'est une gestion qui a aussi plongé des milliers de Brésiliens dans la pauvreté. Le résultat aussi de toutes les décisions prises avant la pandémie. Élu sur un programme économique ultralibéral, tout comme Javier Milei, Jair Bolsonaro a travaillé à réduire le rôle de l'État dans l'économie. Son action s'est caractérisée par un mélange de néolibéralisme, de privatisation et de réduction des dépenses de l'État, notamment concernant la santé. Explique à France Info Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine et directeur de recherche à l'IRIS. Il ajoute Si l'économie brésilienne n'allait pas bien avant son élection, Jair Bolsonaro a accéléré ce phénomène. Aujourd'hui, 1% de la population du pays détient plus de la moitié de la richesse. Ce sont deux bilans, deux exemples de l'incapacité de l'extrême droite à réellement améliorer des situations qu'elle dénonce. Tout ceci montre que nous sommes aujourd'hui dans un cercle vicieux. Ce qui est présenté comme un remède, l'ultralibéralisme, ne fait qu'aggraver le problème déjà existant. Des populations à travers le monde font le choix de candidats anti-système pour remédier aux conséquences de politiques libérales qui ont augmenté les inégalités et réduit leur qualité de vie. Ils se retrouvent dans des situations encore pires ensuite, souvent aggravées par encore plus de libéralisme. Pourtant, cela n'empêche pas d'autres pays de faire le choix des droites extrêmes. En témoigne ce qu'il s'est passé aux Pays-Bas la semaine suivant l'élection de Javier Milei. C'est un sacré coup de tonnerre aux Pays-Bas, l'extrême droite gagne les élections législatives. Avec 37 sièges sur 150 au Parlement, Gert Wilders, le chef du Parti de la Liberté, surnommé le Trump néerlandais, pourrait avoir ses chances de devenir le prochain Premier ministre. Néderlande. Le candidat a parlé d'aujourd'hui. Le candidat a dit qu'ils sont sats, qu'ils sont sats, qu'ils sont sats et qu'ils veulent. Et nous allons s'assurer que les Néderlandais soient sains. Une victoire applaudie par la plupart des responsables d'extrême droite en Europe qui se réjouissent de gagner de plus en plus de voix. Comme Matteo Salvini en Italie, Santiago Abscal en Espagne, Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen. Bien sûr, je me félicite de cette victoire parce que Gert Wilders et son mouvement sont des alliés du Rassemblement national. Rappelons qu'en France, l'extrême droite a aussi fait une percée historique en 2022 avec 89 sièges à l'Assemblée nationale pour le RN. Le parti se présente lui aussi d'ailleurs comme protecteur des travailleurs et des plus précaires. Et pourtant, comme l'a démontré le sénateur socialiste Jérôme Durin, dans les faits, l'extrême droite française a elle aussi une fausse rhétorique sociale. On va rappeler quelques éléments. Le projet de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités de la fonction publique, vous avez voté contre. L'augmentation du SMIC, vous avez voté contre. L'indexation des salaires en inflation, vous avez voté contre. Le gel des loyers, vous avez voté contre. Le rétablissement de l'ISF, vous avez voté contre. Une taxe sur les super profits, Jordan Bardella a voté contre. Une garantie d'autonomie pour les jeunes, vous avez voté contre. Revaloriser les minima sociaux, vous avez voté contre. Revaloriser les salaires des fonctionnaires, vous avez voté contre. Il est où le parti de la protection sociale ? C'est vous ! La spécificité que partagent la plupart de ces candidats réactionnaires anti-systèmes, c'est aussi leur langage. Chacun surfe sur l'outrance, la vulgarité, les propos chocs, sans tenir compte une seconde de la vérité. Bref, bienvenue dans l'ère de la désinformation, du bullshit, comme on pourrait le dire en anglais. Si le langage de Trump pouvait choquer, on l'a vu dans cette vidéo, celui de Javier Milley a passé un autre cap. Le message est clair, on ne respecte plus rien, plus aucun cadre. Toute norme est perçue comme un obstacle à la liberté, sur le plan économique, social, politique. Et donc, ça se ressent aussi dans l'expression. Comme l'explique le journaliste Thomas Legrand pour Libération, le bullshitisme est au service de la dérégulation et de l'ultralibéralisme. La méthode est finalement assez cohérente avec le projet. L'alliance du bullshit et du capitalisme le plus sauvage, le couple Hanouna-Bolloré et l'exemple français, est en train de remplacer le couple classique du conservatisme et du capitalisme. Vous l'aurez compris, le vote pour Javier Milley n'est pas un vote d'adhésion idéologique profonde, mais un vote de contestation viscérale, la conséquence de décennies de souffrances liées à l'incapacité de la classe politique à proposer une politique cohérente. C'est aussi la contestation du clientélisme, de la corruption, de ce qui est vécu comme des injustices. Voilà ce que disait Audrey Jougla, philosophe, à propos de l'élection de Javier Milley. Sans doute peut-on voir dans ce vote radical l'expression de ce sentiment de despecho, si particulier, partagé entre douleur et narcissisme écorché, entre cris du cœur et tentatives désabusées. Se jeter dans les bras du premier beau-parleur est en effet plus souvent un signe de désespoir qu'un pari enthousiaste sur l'avenir. Dans un contexte de faillite du néolibéralisme que nous avons maintes fois documenté à Blast, de crises écologiques et de montées des inégalités partout à travers le monde, ce qu'on appelle les populismes d'extrême-droite entend apporter une seule réponse à de nombreux problèmes structurels et complexes dans une économie globalisée. Les bilans d'application de ces tendances politiques ont pourtant montré qu'ils n'incarnent pas la réponse tant attendue aux mots des populations qu'ils prétendent défendre, mais leur popularité reste grandissante. Comme l'explique Romarec Godin dans Mediapart, cette victoire de Milley en Argentine pourrait ouvrir un nouveau champ à l'extrême-droite dans le contexte économique et social présent. Dans le contexte actuel où l'inflation sévit en Occident et le niveau de vie baisse principalement, les critiques libertarianes de l'État trouvent un écho. Il ajoute Alors, une fois que le constat des causes est établi, la question de l'alternative se pose. Quelles autres propositions convaincantes émergent pour répondre au désespoir grandissant et à cette absence d'horizon ? Les courants politiques prenant en compte l'urgence écologique et prenant la redistribution des richesses ou encore la planification économique et écologique ne semblent pas faire le poids face à cette espèce d'internationale ultra-conservatrice qui est en train de se former. Et le plus gros du travail doit donc logiquement venir de la classe politique, souvent incapable de faire son autocritique, qui, au lieu de fustiger ses votes du désespoir, devrait s'en alarmer. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre toutes les implications de l'élection présidentielle en Argentine. Vous le savez, Blast est un média indépendant et pour continuer à réaliser ce type d'émissions qui prennent du temps, nous avons besoin de votre soutien. Alors abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. et n'oubliez pas d'activer la cloche pour voir toutes nos nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !